Je m'appelle Elias Yobel. Nous sommes venus ici avec DZ Abdullahi Tungara. Nous sommes tous les collaborateurs d'Angleterre. Nous avons commencé à travailler depuis longtemps. Nous sommes venus ici à Angleterre. Nous nous venons dans le hérieur de Angleterre. Nous tenions de rentrer dans le monde et nous sommes venus ici y se trouvent. Nous en faisons en Angleterre, leur corps, nous en avons chez Angleterre. Nous sommes venus ici à Angleterre, nous en sommes venus à la famille. Nous venions en Angleterre, Nous venions à la famille. C'est la base de la France et de l'Afrique. Il y a beaucoup d'Afrique. Il y a beaucoup d'Afrique, Nigeria, Mali, Guinée, Sénégal. Il y a beaucoup d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes venus. Il s'est venu à nous. C'est Bachir Diakhaté. Il s'est venu à D.Z. Abdullahi Tunkara. Il s'est venu à la délégation. Il s'est venu à la GRC de Bachir. Il s'est venu à la GRC. Il s'est venu à l'engrais de l'agriculture. Il ne s'est venu à l'engrais de l'agriculture. Et il s'est venu à l'agriculture. Il s'est venu à la page de Mbaye, qui est le plus développé de Mbaye. Il s'est venu à la planète. Il n'y a pas de développement. Il s'est venu à Mbaye au Sénégal. En 16 ans, le Sénégal a son de plus grande Syrie de Montacha Bahchir. En tout cas, chargé de Montacha Bahchir, le Général de Tidane, Le Layan, Ndiassane, ils n'ont pas entendu parler. Nous allons01 aurèles son travail au développement et au plus réel le keep de base. Nous avons vu que nous sommes venus à l'engagement de Pumbaye et nous pouvons accompagner les produits de Mbaye. Nous pouvons venir et nous nous remercier à l'agriculture. Donc je vous remercie vraiment pour le travail d'Amsola et de l'Ambaï. Donc aujourd'hui, nous sommes tous les Tanks, 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 les Tanks et les Tanks. Et je vous remercie pour les autres qui arrivent au Sénégal, pour les gens et leurs hommes, pour leurs enfants, pour un peu. C'est notre objet de la route, c'est notre ménage, pour nous aider à nous donner des adieu pour nous donner des fonds de Dieu, le remercie des gens et pour nous donner la naissance. Tu sais, on l'a bien terrorisé dans l'avenir pour les Hommes d'Ambaï. On a besoin d'une zone qui est basée sur Touba. On a besoin d'un autre manguezé ou deux. On a besoin d'un autre manguezé. Donc, si on a besoin de vous présenter, on s'est venu à la même manière de créer des employés des jeunes. On a besoin d'un autre manguezé. 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 Je suis M. Tonkara Abdoulaye, président de l'association AMANA. Et de l'association AMANA. Nous œuvrons dans les actions durables. Dans un premier temps, j'aimerais remercier la ville de Touba de nous avoir reçus. Touba est un acteur incontournable dans la sphère sénégalaise et dans la progression de notre projet. Il était indispensable de venir rendre visite au khalife général pour lui parler de nos ambitions et en même temps pour lui faire état aussi des sols sénégalais que nous avons analysés. Les scientifiques le répètent. Les agriculteurs s'inquiètent. Certains, du moins quelques-uns de nos politiques, ne semblent pas avoir la tempête arriver. La dégradation des sols est un sujet majeur. Il nous faut absolument adopter un nouveau paradigme afin de basculer vers des solutions beaucoup plus durables dans notre agriculture. Sachant que son Excellence le Président de la République, Makissal, a vraiment axé son programme sur l'agriculture pour pouvoir développer à la fois socialement et économiquement le Sénégal. Nous sommes un acteur parmi plusieurs acteurs où nous proposons justement une nouvelle méthode pour accompagner les agriculteurs dans leur développement personnel tout en préservant l'environnement ainsi que leur sol. Nous espérons du moins être entendus par la sphère gouvernementale et être accompagnés afin de vraiment répondre à cette urgence imminente qui clairement émane des agriculteurs dans tout ce qui est la dégradation de leur sol et aussi dans la salinité de leur sol ainsi que l'alcanisation. On espère apporter la réponse adéquate pour pouvoir basculer d'une agriculture beaucoup plus propre et beaucoup plus durable. Le projet à Touba, comme je l'ai mentionné beaucoup plus tôt, est que Touba, il y a la réalité, c'est une réalité. Touba est un acteur majeur dans le développement à la fois économique du Sénégal et aussi social. Touba a une histoire. Et l'histoire de Touba nous montre que c'est un acteur incontournable dans le secteur de l'agriculture. Donc la visite aujourd'hui à Touba est surtout dans le thème de sensibilisation et aussi bien sûr à la fois culturelle et culturelle d'obtenir quelques mots du khalif actuel, M. Montagambake. D'accord. Vous avez programmé des déprimités actuelles. Vous essayez juste de recevoir l'administration du khalif. Donc effectivement, aujourd'hui nous avons pu offrir une quantité conséquente au khalif de nos produits pour qu'il puisse les appliquer sur ses champs. Actuellement, nous avons déjà un dépôt près de Touba qui se trouve à Ndiob, en périphérie de Djurbel. Donc il y a vraiment cette volonté de vouloir s'installer dans la région de Touba. Car encore une fois, je le répète, Touba est un acteur incontournable dans le milieu socio-économique au Sénégal. Alors, je suis M. Tounkara Abdoulaye, président de la société MNA et de l'association AMANA. Nous oeuvrons dans tout simplement l'agroécologie. Notre fer de lance est de proposer un nouveau paradigme beaucoup plus durable et beaucoup plus soutenable pour l'agriculture locale. de l'agriculture locale.